On est en direct depuis Saint-Jean-de-Maurienne pour le départ du Tour de France et quand on part de la Morienne, c'est un peu plus illustre habitant et d'un autre côté, ça nous rangera aujourd'hui. Ça va les amis ? Ah, d'abord votre tour de la Morienne, il t'a toujours le sourire. On est dans le stand de Saint-Jean-de-Maurienne, on est dans le stand de Saint-Jean-de-Maurienne, c'est un bonheur. C'est génial, on est parti de Durand, je suis allé dans Durand lundi. Et voilà, d'être ici c'est symbolique, en voisin, en voisin. On est dans le théâtre, on va le séné, c'est l'Anse-le-Bourg et on va dire que tu fais l'étape aujourd'hui pour rejoindre l'autre ville que tu aimes bien cette journée. Ouais, enfin là, on a... Ça vit de place, ça vit de place, c'est normal, on a vu le bas, c'est dans le... Une direction, on va trouver la maison, il y a des atomes, je suis l'atome de savant et puis l'atome à base, c'est ça. Laurent Gérard, on va le rappeler, un spectacle jusqu'au début de l'ombre, jusqu'en vacances et puis après, le spectacle fait un tabac. Laurent Gérard passe à table, vous voulez croquer, mais gentiment, mais sévèrement. Ouais, ouais, bien matière, il va falloir adapter maintenant. Et attendez, continuez, on va le rappeler encore une fois, mais ouais, je suis encore deux ans là. Deux années, ouais, ouais, ça m'a fait plaisir. Et pour l'été, ça s'appelle la Morienne qui a même monté la Morienne. Oui, je vous vous... Et mille espèces de fleurs aux Monts-Tiers, on peut bien faire ça. Et mille espèces de fleurs aux Monts-Tiers, la directrice de l'Officine du Tourisme des SPS, c'est très simple. Et mille espèces de fleurs aux Monts-Tiers... Il y a un petit souci de sang, Morienne, Philippe. Oui, mille espèces de fleurs, et sept qui porte le nom des Monts-Tiers. Et c'est dont la France est du Monts-Tiers. Et toi, on a l'intérêt du Monts-Tiers. Effectivement. Laurent Gérard, merci beaucoup, on te le donne un bon temps à toi. Et puis à vous les amis. À très bientôt, on aura poursuivi. Quittez-le. Voilà, je vous remercie pas tout de suite, c'est un peu. Et puis on le rappelle, on a redémarré sur Morienne Pérez. Et on va le saluer, déjà, de dire le nom du... Les parrains, les futurs parrains de la chaîne. Et puis on le cherche, on le cherche. C'est vrai ? Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. On le sent venir. Et puis t'as dit, les écranéons derrière. Ils vont jouer pour nous aussi, Laurent. On t'y faut trop de cordes. Vous m'avez chanesse. On t'y va connaître. 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 Sous-titrage MFP. ... 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 Ça, c'était la mascotte. Voilà, en direct, toujours ici depuis Saint-Jean-de-Maurienne, on rappelle bien, c'est le départ du Tour de France. C'est un grand jour pour la Maurienne, évidemment. Et puis, on est d'accord que là, ça va animer, j'allais dire, la vallée, mais avant aussi, parce que les gens sont arrivés tôt ici. Complètement, ils sont arrivés déjà depuis à peu près une semaine. On a vu déjà des cyclistes arriver. Et c'est vrai que la ville a commencé, la ville et puis la Maurienne, a commencé à voir venir des flux depuis maintenant plus d'une semaine, oui, complètement. Et c'est paré aux couleurs du jaune et des couleurs du Tour de France. Chacun y a mis un petit peu la main à la pâte. Complètement. Alors, on peut remercier tous les bénévoles, on peut remercier tous les gens, des techniciens qui ont vraiment mis tout en œuvre pour que ce moment soit vraiment exceptionnel. Et je crois que c'est une réussite. On a vu les bénévoles en arrivant, ils étaient là, tous sourire, parce qu'ils n'ont plus de bonheur. Oui, complètement. C'est vrai que c'est pour eux de participer au Tour de France. C'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, très bien. Merci beaucoup à eux en tout cas. Le départ vers quelle heure à peu près ? Le départ se fera vers 13h20. 13h20 de départ. Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, on y sera. Bravo ! Merci. À l'Office du Tourisme. Voilà le direct ici. Bonjour, Émilie, en direct dans la Place du Village. Ça va bien. Alors, on est vraiment heureux. La Maurienne, en fait. La Maurienne, c'est beau toute l'année, mais quand c'est en fait, c'est encore plus beau. Ah ben oui, c'est génial. Aujourd'hui, c'est une belle fête. On a besoin de ces moments fédérateurs. Aujourd'hui, peut-être plus encore que jamais. Les gens sont heureux. Les enfants sont là. C'est une belle fête. Il y a des organisateurs super pour le territoire. C'est vraiment formidable. C'est populaire et ça fait un sacré coup de projecteur jusqu'au bout du monde. Exactement. Honnêtement, il n'y a pas meilleure publicité pour notre vallée. On a énormément de chance, puisqu'on est la vallée qui a le plus grand nombre de cols hors catégorie. Donc, on est toujours ce qu'on appelle PPO, point de passage obligé du Tour. Et voilà, hier, une super arrivée à Valois. C'était magnifique, les images, le col du Galilier. Aujourd'hui, un super départ à Saint-Jean. C'est une immense fierté pour les Morianais. Et on est fiers de notre vallée, fiers que toute la France puisse l'avoir aujourd'hui avec ses couleurs et les valeurs du sport qu'on adore. Exactement. Merci beaucoup, Émilie Bonivard, ici, la fête. Écoutez, bonne continuation. Et puis surtout, franchement, écoutez, venez jusqu'à ici. C'est midi 20, le départ. 1h20, pardon, ici, à Saint-Jean-de-Maurienne. Vous voyez, on est dans le village départ. Un village départ où il y a quand même tous les sponsors. Il y a beaucoup de producteurs locaux. On n'essaie rien d'en voir dans un instant. Et puis, vous avez évidemment les élus. On a vu passer Hervé Guémard, le président du conseil départemental. On est ici dans le cœur de Morienne. Ce cœur de Morienne qui bat, dis-donc, Dominique, le cœur de Morienne, il bat vite aujourd'hui. Il bat en son cœur et il bat sous le soleil. Et voilà, il y a le soleil, allez-moi ça. On est en direct ici à 10h57, il y a quelques nuages là-bas. Mais on peut considérer que c'est une très belle journée. On est à 21, 22 degrés. Et la Morienne, c'est un microclimat quand même. Il fait toujours beau, c'est le climat de Briançon. C'est le plus ensoleillé de Morienne. On va faire un petit tour. Le maire de Sainte-Coubertes. C'est l'île aussi. Sainte-Coubertes. Est-ce que j'ai bien répondu ? Le maire d'Albi et Moron. Bonjour, monsieur le maire d'Albi et Moron. Bonjour. Ben, dites-donc, Albi et Moron, là-haut, quand on monte là-haut, il y a des émissions. Et on a envie d'y rester chez vous. Ah oui, oui, oui. On a un très très beau pays. Voilà, qui vous avez les aiguilles d'arbre pour vous. Ah oui, aussi. Même si on nous appelle les aiguilles d'arbre, on a une vue magnifique de notre côté. Absolument. Alors, votre présence ici, c'est parce que, tout simplement, c'est la grande fête aujourd'hui à Saint-Jean-de-Maurienne. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est un événement qui est important, le Tour de France. Voilà, ça rassemble beaucoup de monde. Voilà, on voit sur les images. Et en plus, on a le soleil. Et ça fait rayonner, ça fait rayonner toute la Morienne. Pardon ? Ça fait rayonner toute la Morienne. Ah, tout à fait. Ça, c'est important de le préciser. Mais, Albier-Mauron, les plateaux d'Albier là-haut, à Montésy, faire un tour. L'été va être magique là-haut, toujours. Toujours magique. Et plus frais qu'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est bien. Un grand merci, monsieur le maire, d'avoir répondu en direct dans la place du village ici. On montre à vous voir. Évidemment, par là-haut. Monsieur le maire de la Toussuir. Les stations sont par ici. Voilà, monsieur le maire de la Toussuir. Bonjour, monsieur le maire de la Toussuir. Bonjour. Alors, on est ravis parce que, on connaît la Toussuir, le Corbier, ces stations qui ne sont pas loin d'ici. Vous êtes descendu de la montagne ? Tout à fait. On est venu prendre le soleil en ville. Oui, mais il y en a aussi là-haut. Oui, il y en a aussi là-haut. Puis c'est plus haut, il est meilleur, le soleil. Il est meilleur. Alors, la Toussuir, évidemment, c'est un nom qui résonne bien. On est en plein été. Mais on pense déjà à l'hiver là-haut, j'imagine. Tout à fait, oui. Les travaux se font pour prévoir. On a plein de travaux. Absolument. En deux mots, on va rappeler la Toussuir, c'est une station, vous allez dire, avec une vue, un balcon incroyable. C'est vrai, un grand plateau, ensoleillé. Mais vous savez, nous, on a quand même l'habitude de ce Tour de France puisqu'on a quand même fait trois arrivées à la Toussuir déjà. Oui. On pense qu'une prochaine. Oui, bien sûr. Mais écoutez, on vous souhaite évidemment la Toussuir, on dit bien, c'est juste à côté de Saint-Jean-de-Maurienne. Et puis, allez-y faire un tour là-haut. On fait un petit coucou à James, André, au passage. Tout à fait, au passage. James, il est sur la Toussuir, je l'ai vu hier. Oui, j'imagine. Il vient se respirer à la Toussuir. Voilà, M. le maire, merci de nous avoir répondu en direct ici, on dit bien, depuis Saint-Jean-de-Maurienne, pour le départ du Tour de France. M. le maire de Valoir, il est par là, non ? Il est super, là. On va saluer les élus de Valoir et de Besson. Alors, dites-donc, on est descendu de la montagne, il fait de là-haut ? Exactement, on est toujours là quand il y a des beaux événements dans notre balai. C'est bien. Et comme c'est à Saint-Jean-de-Maurienne, notre capitale, c'est super à chaque fois, en plus avec ce beau temps. Bien sûr. Et puis la Morienne, c'est long et c'est beau de bas en haut, de haut en bas. Et on a des cols de partout, vous voyez. Aujourd'hui, ce ne sera pas l'Isran et le Montsli, mais quand le Tour de France y passe, c'est toujours magique. Hier, c'était le Calibier, c'est génial. On est contents, on est tous là et ça fait du bien d'avoir des beaux événements dans ces moments. Absolument, ça fédère, c'est populaire, ça rassemble les gens et on ne voit que des sourires sur les visages ici en direct. On dit bien, il est 11h du matin à Saint-Jean-de-Maurienne pour le départ du Tour de France. En deux mots, l'actualité chez vous, à Besson, c'est quoi l'été ? Ah bah écoutez, on commence avec la marche nordique des Alpes ce week-end. C'est sportif, non ? Et après, on aura les festivités du 14 juillet, comme d'habitude. Et puis on aura le passage de la Transmorienne, du Trail EDF Seunitour, les festivités du 15 août. Et on terminera avec encore du vélo, puisque le Tour de l'Avenir va passer par chez nous. Exactement. Et une étape du Tour de l'Avenir féminin sera donnée au départ de Besson. Bah montez faire un tour à Besson, allez voir là-haut la belle montagne de Vanoise. Et puis vous allez voir comme c'est beau, vous y resterez certainement. Il n'y a pas bien loin Bonne-Vassure-Arc. Et puis il y a les diables là-haut aussi, il y a du diable. Il y a du diable, toujours bienveillant avec nous. C'est un diable gentil. C'est des bons diables, c'est ça ? Exactement, c'est un diable qui nous veut du bien. Merci beaucoup de nous avoir répondu ici en direct, on est bien. Depuis Saint-Jean-de-Maurienne, c'est le départ de l'étape du Tour de France. Monsieur le maire de Valoir, bonjour monsieur le maire. Oui, bonjour. Bah dis donc, on a vu l'arrivée d'hier à la télévision, on a eu chaud dans la descente. Mais tout à fait, de toute façon, c'est la deuxième arrivée d'étape qu'on fait à Valoir. Mais vous savez que le Tour de France est passé plus de 60 fois à Valoir. Plus de la moitié des tours sont passés à Valoir. Et à chaque fois, si vous voulez, il se passe quelque chose dans le Galibier. C'est vraiment le terrain propice à des attaques fulgurantes. Et véritablement, à chaque fois, le classement est toujours bouleversé. Et à chaque fois que les premiers descendent du Galibier, d'un côté ou de l'autre, on tremble vraiment et on se demande toujours s'ils vont passer le virage qu'ils abordent. Mais exactement, hier, j'ai regardé effectivement, mais on avait presque peur pour Pogacar, il y a une vitesse incroyable. Bien sûr, et en 2019, on avait peur pour Alaphilippe, qui a descendu, mais alors qu'il a descendu, mais vraiment. On se demande comment ils font, franchement, ce sont des acrobates magnifiques. Ils prennent des risques extraordinaires. Monsieur le maire, Valoir, c'est un sacré terrain de jeu, un terrain de jeu pour la route d'or, pour la nature, pour le sport. Ah bah complètement, c'est la montagne. Et alors le Tour de France, si vous voulez, c'est le meilleur ambassadeur pour montrer ce qu'est la montagne, l'été. Une belle montagne qui est bien filmée, il la met en avant, il la filme sous ses plus beaux atours, il montre le patrimoine, il montre les efforts, c'est sensationnel. Voilà, et puis ces fédérateurs à la télévision, on voit ça avec beaucoup d'admiration, et puis ça fait du bien par les temps qui courent. Ça fait du bien. Ah bah complètement, vous voyez, hier on était sur un petit nuage là-haut, tout le monde, les spectateurs, les invités, tous les membres, tous ceux qui ont participé à la mise en place, eh bien tout le monde était sur ce petit nuage, et on était un peu loin des préoccupations que l'on a retrouvées un petit peu ce matin en redescendant sur Terre. Exactement, c'est le maire, on n'oublie pas de dire à ceux qui nous regardent de monter et faire un tour en vacances à Valoie, l'été comme l'hiver, il y a toujours à voir. Complètement, que ce soit à Valoie ou à la montagne, en général, Valmenier aussi, le principal, venez à la montagne, été, hiver. Voilà, et ça fait du bien, ça vous donne des globules rouges, et ça vous fait repartir pour toute l'année ensuite. Mais complètement, et alors si vous voulez, vous vous souvenez, le médecin qui disait il y a 40 ans, je vous trouve un peu pâle et je vais vous mettre 15 jours de montagne, il nous dirait ça maintenant, on dirait, mais c'est le docteur Knox celui-là, c'est désuet. En attendant, qu'est-ce qui vient à la montagne se faire des globules rouges ? Les grandes équipes de foot, les grandes équipes de hand, les grandes équipes de rugby, il faut qu'on fasse pareil. La montagne c'est bon pour la santé, et tout ce qui va avec, des petits breuvages, et les bons produits, absolument. Merci, c'était M. le maire de Valoir en direct, Valoir qui a accueilli hier l'arrivée de l'étape du Tour de France, et puis on est à côté, parce que tous les maires sont pratiquement là ici, M. le maire de Saint-Julien-Montenis. Oui, bonjour, bonjour, c'est vrai que j'ai pas les activités de Valoir, ni de Bessin, mais nous à Saint-Julien, on aime le sport, et le Tour de France à moyenne c'est exceptionnel, donc on est présents, et surtout les éléments sportifs, on est présents. Alors, nous, notre village est en plein renouvellement, et évidemment, venez visiter Saint-Julien-Montenis. La Maurienne, c'est primordial, aujourd'hui c'est un événement exceptionnel. Donc on remercie surtout, moi je remercie les bénévoles, quand je vois le monde. Oui, on les a vus en arrivant, accueillant et tout. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Donc voilà, voilà, voilà. Et puis le point de départ Saint-Julien-Montenis, comme beaucoup des villages ici, pour beaucoup de balades et beaucoup de routes pour monter plus haut. Tout à fait, exactement, on a un point de départ, maintenant on a un magnifique sentier des Ardoisiers, pour mettre notre patrimoine communal en valeur, c'est exceptionnel. Donc l'ardoise était vraiment porteur, et l'ardoise, et bien pour venir visiter, il faut venir en vélo. Il faut venir en vélo, et tout est plein chez nous. Et puis il faut y rester une semaine ou moins. Plus que ça, qu'un jour. Voilà, voilà les maires heureux ici, dans la vallée, qui sont ici. Merci beaucoup, monsieur le maire de Saint-Julien-Montenis, la commune voisine ici. Franchement, on est heureux, merci beaucoup. Dominique, on est vraiment heureux d'être là au cœur. On sent que c'est là que bat le cœur aujourd'hui de la Morienne, avec tous ces villages. Deux mots sur la Morienne, quand même. Oh bah la Morienne, je vais pas dire que j'aime pas, je suis né ici, moi. Oui, tu étais temps, donc des hermands. Donc je suis très heureux d'être en compagnie de tous les gens que j'apprécie. Et voilà, donc je partage un bon moment de convivialité. Voilà, parce qu'on voit les élus, mais on voit la population. On a le sourire, on discute, c'est incroyable d'ici. Ouais. Et là, il y a Jean-Paul qui est avec nous. Ouais, Jean-Paul qui est un beau, qui tient bien les chevaux. Mais bien sûr, on va aller voir tout de suite l'homme du cœur de Morienne, la communauté de commune. Merci beaucoup. On va aller voir Jean-Paul Margueron ici. Je dirais que maintenant, c'est là l'heure où le cœur du monde bat ici, au cœur de Morienne. Pas qu'aujourd'hui, il y a depuis toujours. Depuis toute l'année. En Morienne. Quelle journée quand même fantastique. Une belle journée, magnifique, il fait beau. Et puis voilà, le Tour de France, Saint-Jean sait l'accueillir, puisque déjà c'est la septième fois qu'il a accueilli. Donc on sait faire et les gens, c'est formidable, une journée formidable pour la Morienne. Pour Saint-Jean de Morienne, mais pour la Morienne en général. Bien sûr, parce qu'on sent, on voit les sourires, on voit que finalement, on a besoin de ça aussi. On a besoin, les gens ont besoin de ça aujourd'hui. Le vrai avec ce qu'on vit et ce qu'on va vivre, on ne sait pas encore. Donc c'est vrai que là, ils oublient pendant quelques temps, toutes les difficultés qu'il pourrait y avoir. Jean-Paul, quel zoom sur la Morienne avec les médias qui sont extrêmement nombreux, qui relaient l'information ? Oui, et puis on défend la Morienne. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'elle soit connue pour ça, la Morienne aujourd'hui. Oui, et on en a besoin et on a besoin de vous aussi. Bien sûr, on est là aussi pour la montrer, mais elle est tellement belle. C'est facile à montrer la Morienne finalement. Hier, vous voyez, sur la route du col du Galibier, la descente sur Valoir, c'est un truc de fou. C'est magnifique, les paysages sont magnifiques. Voilà, on a tout pour bien faire en Morienne. Il y a un petit microclimat parce qu'on a le beau temps et c'est souvent le cas ici. C'est ça, oui. Et puis bientôt, on aura aussi la place du village. Alors, voilà, c'est ça, on va le rappeler. Retour début septembre de l'émission télé Place du Village avec l'équipe de Morienne TV. On attend ça, nous, avec impatience. On a commencé à tourner les émissions et on en fera d'autres. On est vraiment heureux parce que c'est ça aussi, la proximité. Montrer les savoir-faire, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses à montrer. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses et c'est des images qu'on pourra regarder dans quelques temps parce que c'est l'histoire, l'histoire de la Morienne. Voilà, le générique est déjà fait pour information pour ceux qui nous regardent pour l'émission qui sortira début septembre. On en parlera évidemment. Jean-Paul, un grand merci. Et puis, bonne journée surtout. On va continuer notre direct ici depuis Saint-Jean-de-Morienne, 22 degrés. Le beau temps, les médias sont là. Le départ se fera à 1h20, à 13h20 ici, dans les rues de Saint-Jean-de-Morienne. On revoit Laurent Gérard qui est là-bas, qui est un petit peu chez lui puisqu'il habite un petit peu plus haut. Et c'est vraiment un sacré bonheur d'être ici ce matin, vous faire vivre en direct le départ du Tour de France. Ici, nous sommes au village. Vous voyez, on voit bien ici. Bienvenue à Saint-Jean-de-Morienne. On va le remontrer ici. Voilà, ça c'est une vue de Saint-Jean-de-Morienne, évidemment. Et puis, il y a du monde qui vient ici. On peut déguster aussi les produits locaux. Je pense que c'est du Beaufort, ça. Voilà, il y a un gourmand ici, c'est parfait. Et puis, il y a les champions de la région ici. Voilà, Albi et Moron. Et puis, les médias qui sont présents également. On les voit ici. On va rappeler que nous sommes également sur France Bleu. Pays de Savoie qui est en direct également à peu près maintenant. où on est présents aux côtés de Julien sur un direct spécial qu'ils font ici pour le départ du Tour de France. On va redescendre par là-bas. Vous voyez, on se promène. J'espère que vous avez une bonne liaison. On avait un peu de problème de son au début. C'est parce que ça passait peut-être pas forcément bien. Et puis, il y a beaucoup de casquettes à poids, de maillots à poids, de maillots jaunes, évidemment, puisque c'est un petit peu ça qui marque le Tour de France. Saint-Jean de Morienne en direct, si vous nous rejoignez à 11h09 dans la place du village. Journée spéciale aujourd'hui, on dit bien. On est là aussi pour montrer les choses du pays, puisque c'est la place du village. et qu'on a déjà rencontré des gens qui participent au folklore local, mais aussi des gens qui produisent des bonnes choses. On va y voir dans un instant. Tiens, les viticulteurs, des marches. Ici, nous sommes juste dans le village du Tour de France. Et sur France Bleu, on attend le passage de Bernard Thévenet, qui a gagné deux fois le Tour de France. Et on attend également le passage de Christian Prudhomme, le directeur général du Tour de France. C'est toute une opération, le Tour de France. Vous avez vu, il y a quand même beaucoup de monde. Il y a la caravane, il y a tous les suiveurs, évidemment. Et puis, ça rassemble les populations, les élus, qui sont présents ici, nombreux, sous le soleil, ici à 11h du matin. On va se rendre ici à l'espace Vigneron. Alors, tiens, on va voir deux mots quand même. On est en direct dans l'espace Vigneron, ici. On est en direct, la place du village, dans l'espace Vigneron. Alors, vous, c'est les vignobles de la Savoie, c'est ça ? Exactement, oui, tout à fait. On est sur les vignobles, donc on présente toute la hausse et Savoie. Donc, on est aujourd'hui quatre domaines pour valoriser les vins de Savoie sur le Tour de France. Donc, vous avez le domaine Carrel-Sanger, le domaine des Problancs, le domaine aux Bovins et le domaine des Grands Gelons. Les communes, c'est quoi ? C'est les Marches ? Alors, vous avez, vous en avez plusieurs. Donc, on a Jongieu, Marétel, on a Les Marches, on a Chaparayant. Donc, voilà. Alors, nous, ça nous parle beaucoup, à vous aussi, j'espère, parce que nous, nos émissions, on est passé dans ces villages et on a dégusté. Vous êtes vraiment des vrais champions du vin maintenant. Bah, on essaie, on essaie de faire des vins de qualité. Et puis, on a une belle appellation qui, aujourd'hui, met en valeur notre produit. Donc, c'est vraiment chouette et met en valeur le travail des vignerons et des artistes. On va saluer au passage un gros travail d'attention, malgré parfois le climat. Encore que ça n'est, ça va tout bien, c'est pas mal ? Oui, le millésime s'annonce plutôt promettant. On va croiser les doigts pour que, du coup, les aléas climatiques... Ça va tenir, la Morienne, le microclimat particulier. Et puis, surtout, là où sont les vins, c'est l'avant-pays. Enfin, c'est la Comte de Savoie, surtout, c'est ça ? Alors, Comte de Savoie, mais vous avez aussi la Chautagne. Voilà, vous avez toute la partie Jongieu, Marétel, qui marche très bien aussi. Exactement. On était il n'y a pas très longtemps là-bas. Et je peux vous dire que vous êtes aux petits soins par rapport à vos vignobles. Merci, en tout cas, à toute l'équipe, ici, présente au village du Tour de France, pour la dégustation, évidemment, avec des bons produits. N'hésitez pas à les goûter. C'est ça, la place du village, c'est faire connaître aussi les bons produits. Et le Tour de France, ça sert à ça aussi. Eh bien oui, et puis, merci au Tour de France d'accueillir les vins de Savoie. Et puis, merci à vous pour votre émission. On aime bien, on aime bien, c'est notre ADN. Merci beaucoup, ici, Vigneron Savoyard, présent, on dit bien, au départ du Tour de France, l'espace Vigneron Windmaker, c'est marqué en anglais, puisqu'ici, on a toute une population qui n'est pas forcément que française. On rappelle qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont là, au titre de suiveurs, des différentes équipes du Tour de France. C'est le village de départ du Tour de France. Et ça se passe plutôt bien. Et donc, on continue. Alors, bien sûr, on va retrouver Bernard Thévenet, qui est le double vainqueur du Tour de France. Il est juste à nos côtés, on va le laisser s'exprimer deux minutes. Et puis, on est bien. Voilà, l'homme en vert. Bonjour. On est en direct. C'est que lui, c'est le plus célèbre des Verts. Bien sûr. Ton prénom, c'est quoi, Eric ? Eric. Eric, en direct, dans la place du village, ici. Et alors, là, on parle de vélo, mais les footeux sont là aussi. Oui, c'est pareil. Parce que les footeux, en fait, l'année prochaine, on va battre les Lyonnais. Oui, alors, voilà. Écoutez, là, on ravive les querelles de championnat de Ligue 1. On a bien compris. Mais c'est comme ça que ça marche. Non, mais c'est pas grave. Même si on perd contre les Lyonnais, l'important, c'est qu'on monte en Ligue 1. Exactement. Et qu'on se place en dixième position. Et on verra l'année d'après. Voilà, mais on connaît les Verts, on connaît leur parcours et on sait le ressort que vous avez. Oui, la place du village, en tout cas, c'est le meilleur endroit qu'on peut... Eric, on va le rappeler, il s'éteint les cheveux le soir où Saint-Etienne est monté en Ligue 1. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Quand ils ont joué contre Odez, j'avais dit, s'ils montent en Ligue 1, je me fais les cheveux verts. Et du coup, voilà, ils sont montés en Ligue 1. Tu habites où, Eric, toi ? Moi, ça ne gère rien derrière. Grande figure des réseaux sociaux qui est toujours présent sur nos pages. Eric, on est ravis de t'avoir avec nous. Franchement, c'est un bonheur de t'avoir. Et moi, je vous suis tout le temps, les garçons. Un grand merci à tous les gars. Les frères de Paris, c'est les meilleurs. Et vive le sport surtout, qui rassemble, qui rapproche, qui réunit les jambes. Et le maillot vert, c'est le meilleur sprinter. Bien sûr. Donc, on fait le rapprochement. Et c'est le maillot de l'espérance. Oui, tout à fait. Et moi, j'adore les cheveux d'Eric ici. Franchement, on va saluer tous ceux qui nous regardent depuis le département de la Loire, les Stéphanois qui sont là-bas à fond. C'est quand le début de la saison, bientôt ? 18 août, je crois. Ça va vite, hein ? Oui, ça va vite. Mais on va avoir une super équipe cette année. Je sais, je sais. On peut faire confiance. On va être top top. Et bien, on va vous suivre de très près. Merci, en tout cas. C'est super sympa. Merci. Merci à nous avoir répondu ici. On va faire un petit tour un peu plus loin. Et bravo à la place du village. Et merci, en tout cas, de nous avoir répondu ici. Et vive les Verts. Voilà, ça se passe comme ça. Ici, le stand de France Bleu, France Info, ici en direct, dans la place du village. Ici, avec Bernard Temenet qui est au micro de Julien. Nous sommes en direct ici. Et vous retrouverez en direct sur France Bleu, dans quelques secondes, Bernard Temenet, qui était présent d'ailleurs. Il est devenu libéré, Philippe. On l'a vu à l'arrivée au Côte d'Higlière. Et donc, il est ici présent sur le site de France Bleu. Voilà, il est avec Julien Magnès en direct, d'ailleurs, sur France Bleu, ici. Et Bernard Temenet, grand, grand champion, évidemment. Double vainqueur du Tour de France, champion de France, on le rappelle aussi. Et toujours une grande disponibilité. Toujours beaucoup, beaucoup de chaleur humaine chez Bernard Temenet. On va demander, tiens, madame Mathilde, qui est à nos côtés, ici. Mathilde, on est en direct, Mathilde. Bonjour, Mathilde. Mathilde, qui est de Saint-Jean-d'Arc. Bonjour. Bonjour. Tu travailles aussi à France Bleu, pour l'instant. Oui, oui, j'ai travaillé à France Bleu. C'est bientôt la fin, je finis avec le Tour de France. Elle finit avec le Tour de France. Mathilde, dont la famille est une grande famille de Saint-Jean-d'Arc, dont le papa est un des tout derniers à travailler à l'ancienne, c'est ça ? C'est ça, exactement. Il fait encore la traite à la main, il poche à la peau, il fait tout à l'ancienne, oui. Alors, on a programmé une place du village avec Mathilde, à Saint-Jean-d'Arc. On ira voir le papa, il nous fera une démonstration de la peau. Il nous attend, le papa, en plus. Il s'appelle comment le papa, son prénom ? Daniel. Là, il est en train de pocher, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Il m'a dit... On va le saluer, Mathilde, ton métier. Il ne fait pas à la peau, hein ? Il ne vole pas à la peau. Ah si, je pense, ouais. Si, je pense qu'il fait tout à la peau. Je ne sais pas trop, mais je pense, hein. Tu as grandi dans cette belle vallée des Arvents. J'ai grandi là-bas, ouais. J'ai fait mon enfance, j'ai été à l'école là-bas. On rappelle, c'était autrefois, il y avait beaucoup de mulets, c'était un endroit assez reculé. Quand on est toute jeune, comment on vit ces premières années dans cette belle vallée des Arvents ? Ça a quand même changé. Après, nous, j'ai passé une très belle enfance. On a la montagne, on a tout autour. On peut faire des randonnées, on s'amusait vraiment dans la nature. On avait vraiment cette chance d'avoir la montagne tous les jours. Et je pense que c'est vraiment une chance par rapport aux enfants de la ville, par exemple. On ne se rend pas toujours compte. L'hiver, on a la neige, on a plein, on a énormément de paysages, tout ça. L'hiverbeau, c'est un lieu de vacances à la base, donc nous, on y vit tous les jours. Ouais, c'est vraiment bien. Mathilde, très attachée à sa région. Tu vas faire quoi plus tard comme métier, Mathilde ? Ah, ça c'est la grande question. On ne sait pas trop encore. Pour l'instant, je suis à la radio, ça m'a beaucoup plu. Journaliste ? Ça peut, dans le sport peut-être, comme on a fait beaucoup de ski. Je fais beaucoup de ski. Compétition ? Ça pourrait, ouais. T'as eu des titres ou pas, Mathilde ? Non, j'étais niveau départemental. Je ne suis pas allée très loin après, mais je skiais avec le club du Corbier après Saint-Saint-Lin, donc on allait sur la Savoie, ouais, un peu partout. Effectivement. Mathilde, une toute jeune, savoyable, le Tour de France à Saint-Jean-de-Maurienne, en direct, on le rappelle ici. Elle a bien vendu la Morienne, hein ? Oui, c'est une chance extraordinaire d'avoir le Tour de France ici. Ah ouais, 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 bah moi c'est mon premier Tour de France, je n'y étais jamais allée, donc c'est la première fois que je vois tout ça et avec France Bleue, c'est encore mieux. Quelle ambiance, ouais. L'équipe de France Bleue qui est là, Julien Magnès qui a interviewé Bernard Thévenet ici. On te dit à bientôt Mathilde. Et bah à bientôt, merci à vous. Avec le papa, on prend le engagement à Jean-Noël de venir la retrouver très vite à Saint-Gendarme, du côté de cette belle vallée des Arvents. Bon, au revoir à toi Mathilde, à tout à l'heure. On sera en direct sans doute ensemble sur France Bleue dans un instant. Tu as du monde qui regarde Jean-Noël ? Bien sûr qu'on est en direct depuis maintenant un certain temps ici, on rappelle bien la Morienne qui vous salue sous soleil avec ses sommets magnifiques là-bas derrière. On a les stations qui ne sont pas très loin de la Toussuir, la station du Corbier, on a les stations un peu plus haut également avec une bonne température. La place du village, c'est les meilleurs ! Alors merci à notre ami le plus vert des Savoyards, il est là avec nous. Je vous suis depuis tout le temps, vous êtes les meilleurs. Merci, c'est super, ça va, ça nous va droit au cœur. Dans la vallée de la Morienne, et c'est bien parce que la vallée de la Morienne est toujours un petit peu oubliée. Et grâce à vous, elle ressort un petit peu. Et on reviendra bientôt en télévision grâce à la Morienne TV. Bravo, merci. Merci à toi, à bientôt. On continue notre découverte ici du village, toujours dans le village. André Bancala avec nous. C'est l'homme de la sécurité du Tour. Il est présent tous les jours. Il met combien de barrières, André, vous mettez sur le Tour de France ? Alors nous, ce n'est pas des barrières, c'est des bottes de paille. Et on en met entre 400 et 1000 par jour pour sécuriser la route du Tour. Ça fait maintenant depuis 1996 qu'on se balade sur les jolies routes de France pour les sécuriser pour le passage de la course. Et d'année en année, on améliore le dispositif. Au départ, on était avec quelques ballots de paille et quelques panneaux. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. C'est des piquets, des cordes pour maintenir le public. Ce sont des bottes de paille, j'en parlais à l'instant, avec plusieurs centaines de bottes de paille par jour. Des banderoles à chevrons pour guider la course. 4000 panneaux qu'on installe cette année. Enfin bon, un travail qui est un très très gros travail. Et puis, la balayeuse, cette fameuse balayeuse dite gros Léon, qui se charge de repousser les graviers et éventuellement de refroidir la route quand elle est en surchauffe. Hier, elle n'était pas en surchauffe. C'était plutôt de la neige et de la glace qui nous ont posé quelques problèmes. Racontez-nous, le Tour de France a failli être arrêté hier dans le col du Galibier. André Bancala, c'est une exclusivité. Alors, pas arrêté, mais on aurait eu quand même quelques difficultés. Il aurait fallu canaliser la course sur une seule file dans la descente. On était à 40 minutes avant le passage des coureurs, 100-150 mètres après le passage du sommet. Et bien, à cet endroit-là, il y a évidemment encore beaucoup de neige. Des murs de neige de plusieurs mètres de haut, 4-5 mètres de haut. On a vu les images à la télévision. La neige s'est décrochée. Absolument. Il n'y avait même pas la neige en rouge. Exactement. C'était qui l'homme qui peignait en rouge ? L'homme qui peignait en rouge, c'est Mika. On l'appelle tête en friche. Parce que tête en friche, il est toujours avec une bombe de peinture à la main. Et dès qu'il y a un truc qui ne va pas, hop, il met un coup de rose. Je trouvais ça incroyable parce qu'on a dit dans le reportage que la sécurité était assurée, mais il fallait quand même baliser en rouge. Exactement. Alors d'abord, quand ce bloc est tombé, quand cette partie de neige est tombée, en empiétant largement sur la chaussée, le département était présent et le département a utilisé un chargeur, un bulldozer, en fait, pour repousser la neige qui était tombée sur la chaussée et redonner une largeur de route constante. Et puis comme ça débordait encore un peu, le fameux Mika qui était dans le coin en a profité. Il a sorti sa bombe magique de peinture et hop, un coup de rose. Ce rose que l'on voit, c'est une couleur fluo qu'on utilise sur les courses parce qu'elle se voit et on n'a pas l'habitude de la voir. Le jaune, l'orange, on en voit un peu partout, ces traceurs de chantier. Le rose, c'est cerise pour la précision. Eh bien, ça permet d'avoir un marquage qui frappe, qui attire l'œil. Et c'est ce qu'on en a fait hier. Et la course a pu passer sans en train. André Bacala, le Tour de France, à 40 minutes près, aurait pu être menacé. On aurait dû ralentir. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? Alors, on n'aurait pas ralenti parce qu'on l'aurait vu. Ça se serait vu par ce qu'on appelle les précurseurs de la garde républicaine, de la gendarmerie qui sont présents, ou même de l'organisation. Ils auraient mis un drapeau jaune, c'est-à-dire ce gendarme qui agite son drapeau jaune, mais qui indique qu'il y a un danger. Et la course serait passée côté gauche, donc le côté le plus extérieur à la paroi. Évidemment que lorsqu'on arrive sur un sommet de Galibier, ça n'est pas un peloton groupé, mais ce sont des petits paquets des courrières de façon individuelle qui sont en file indienne. Donc, le Tour n'aurait pas été arrêté, à la différence d'autrefois, où la neige, où la glace, où le verglas avaient joué des Tours. Souvenons-nous de Tignes, ou même bien avant, 1996, quand on s'était retrouvé avec la course arrêtée. Le 8 juillet 1996, on s'en rappelle tous, ça avait neigé là-haut. Il avait neigé, il y avait du verglas, la route avait été remise au noir, mais il y avait du verglas, un vent glacé, et la course avait été écourtée. C'était cette étape de Sestrière, à l'époque, qui avait été largement écourtée. Du coup, bravo, parce que, voyez, c'est ça le Tour de France. Nous, on voit les images, mais il y a tout un travail en amont, une énorme sécurité, et bravo à vous et vos équipes. Combien de personnes vous avez pour assurer la sécurité, André Bancala, sur le Tour de France ? Sur le Tour, on a 3 500 agents, entre 3 000 et 3 500 agents, des départements qui s'échelonnent, évidemment, de jour en jour. Et une équipe permanente, qui, elle, se compose d'une quinzaine de personnes. 15 personnes qui se chargent de mettre les panneaux, de vérifier les bottes de paille, de conduire ce fameux gros Léon, et d'inspecter la route jusqu'à quelques demi-heures, trois quarts d'heure, un quart d'heure, vraiment, quand on est short-short, pour les dernières inspections du tracé, pour essayer d'avoir la route la plus propre possible. J'ai vu une sorte de balayeuse dans les rues, tout à l'heure, c'était le gros Léon ou bien ? Non, ça, c'est un petit Léon, ça, le nôtre, il est beaucoup plus massif que ça, il est tout jaune, un peu pâteau, il est prêté par le département des Vosges, on ne passe pas dans les Vosges, mais voilà, c'est un partenariat avec le département des Vosges depuis plus de 10 ans, et c'est véritablement un gros succès, parce que ça nous permet d'intervenir en toutes dernières minutes. Merci André Bancala, merci Léon, et on va saluer nos amis de Radio Cycle Tour, avec qui tu es en permanence quasiment, qui sont en permanence aussi sur leur radio. Merci beaucoup André Bancala, l'homme de la sécurité sur le Tour de France, merci infiniment. Merci à vous, bonne journée et très bon Tour de France à tous. Et au prochain tour, merci beaucoup. Il y a Bernard Thévenet qui n'est pas loin d'ici, regardez un petit peu comment ça se passe ici. On a vu Bernard qui l'a, regardez, à l'espace café, on va aller le voir chercher Bernard Thévenet. Voilà, Bernard Thévenet en direct, qui salue beaucoup de monde, qui connaît énormément de monde ici sur ce Tour de France. Double vainqueur du Tour de France entre 1975 et 1977, on le rappelle, et troisième du Tour de France, deuxième plutôt en 1973, c'est ça Jean-Noël ? Oui, c'est ça. D'ailleurs, Louis Le Cagna, et devant Rosé-Emmanuel Fuente à l'époque, on se rappelle. Bernard qui a été champion de France aussi en 1973. Maillot Thévenet qui est ici, directeur du Dauphiné libéré, effectivement, ici à l'espace café, ici, avant cette étape ici, importante étape, entre Saint-Jean-de-Maurienne, où nous sommes en direct, encore des gens qui nous regardent Jean-Noël ? Mais bien sûr Philippe, on est toujours suivi, ou bien en direct ou bien en replay comme on dit. Bon, nous sommes pour le Tour de France à Saint-Jean-de-Maurienne, et nous sommes en Bourgogne, et là, on va lui faire un petit tour. On va interroger Bernard, justement, d'apprendre son café, Bernard Thévenet, on va laisser prendre son café ici, à l'espace café, l'espace Senseo Corsé. C'est vous qui offrez le café à Bernard Thévenet, on a bien compris, hein ? Bonjour ! On va faire ce village en direct, hein ? Première page sur la ruralité en France. C'est vous qui offrez le café à Bernard Thévenet ? Non, moi je lui offre une paire de lunettes et je vais vous en offrir une aussi. Écoutez, il y a le cadeau, des cadeaux partout ici. Regardez, Bernard a une paire de lunettes, c'est Noël à mon heure, regardez. Ils sont extraordinaires, voilà. Regardez, ça c'est fabuleux. Ah bah écoutez, parlez-nous un petit peu de ces lunettes alors. Ah bah nous, on équipe quatre équipes sur le Tour de France, Israël, Arkea, Cofidis et Loto, et même les chaussures chez Ineos et chez Groupama. On est la marque la plus représentée dans le peloton. Et en plus, on a des nouveaux modèles, on va faire un partenariat avec Marion Rousse aussi également. Donc on est super chez moi. Des coureurs pour des écoilles ? Bien sûr, des casques et des lunettes. Et Arkea et Israël, les vêtements également. Exactement. Bravo. Merci. Bravo à vous, merci pour les lunettes en tout cas. Regardez, il est en train de prendre. C'est un grand nul par rapport aux champions là. Par l'ancien, l'autre. Bien sûr, on est là. La fille de Jean-Luc. J'ai pas connu ça. La fille de Jean-Luc Van Denbrouk, Philippe. Ah bah extraordinaire, Jean-Luc Van Denbrouk évidemment. Regardez, regardez, regardez les mollets de Jean-Luc aussi. Elle est venu à un cours des marathons. Elle fait des marathons à Jean-Luc Van Denbrouk. Elle, oui, elle, oui. C'est encore plus difficile le marathon quasiment. Merci à Jean-Luc et bravo encore. On rappelle, écoille, c'est donc une marque française. C'est français. Merci beaucoup. Et on va les montrer à la télévision. Merci beaucoup. Toujours en direct ici, Jean-Noël. Voilà, Bernard qui est là. Tu as déjà 7h, Roger Bernard. Deux secondes, je prends tes lunettes. Je te mets dans mon sac. Tiens. On ne va pas se déranger tout de suite. On dit bien, c'est l'espace café en direct à 11h27. Un Tour de France va démarrer sur nos antennes, Philippe. On sera en direct à 11h40. Il y aura aussi Alain Molo qui va être en direct avec la caravane du Tour de France. Évidemment, ici, on dit bien, c'est le village avec le paysage qui est juste en face, là-haut. Avec ce petit ciel un peu nuageux, mais pas tant que ça. Il se fait beau, surtout ici, en Morienne. Je vais rejoindre Julien Magnès dans quelques secondes. Tu peux toujours continuer pour prendre l'antenne avec lui, dans un instant. Il y a Andy Schleck qui va arriver. Tu nous parleras de quoi ? Andy Schleck qui va arriver ici. Andy Schleck qui va arriver ici. Voilà, formidable en direct dans la place du village. C'est la pause café. La pause café pour le champion. On va le laisser prendre son petit café parce que c'est quand même une sacrée journée aussi. Les journées Tour de France, il n'y a pas de repos, Bernard ? Le pote au café, le pote au café. C'est agréable comme journée, mais c'est un peu longuet, oui. Oui, je pense, parce qu'on oublie. Il y a la voiture, il y a le matin, il y a le soir. C'est quand même un fatiguant grand vélo. Oui, d'accord, mais on t'a suivi un peu tout à l'heure vers France Bleu avec France Info. Il y a énormément de sollicitations. Oui, surtout ici, demain à Macon aussi. C'est super, Macon. C'est des endroits où je connais beaucoup de monde, je connais la plupart des médias. Maintenant, il y a beaucoup de radio locale, de télévision locale et tout ça. Ce sont des gens qui s'intéressent aux vélos autour de France. Donc, on ne peut pas leur dire non, au contraire. Mais en vrai, ça t'oblige quasiment à être sur le pont sans arrêt. Je suis content de voir que, par exemple, vous vous intéressez au cyclisme. Pour moi, je trouve que c'est très bien, c'est valorisant pour le cyclisme. On aime ses valeurs et puis on aime cette ambiance. Incroyable, il n'y a que ça, il n'y a que le vélo pour faire ça. Oui, mais c'est vrai, le vélo, c'est vraiment un sport de proximité. Absolument. On les voit à côté, c'est la campagne. Voilà. En plus, c'est le sport où tu peux être le plus près des athlètes adéquat. Tu peux voir passer les coureurs. Il y a les plus grands coureurs du monde à 50 cm de tournée et c'est gratos. C'est gratos, c'est ça qu'il faut dire. Et puis, la popularité de Bernard Thévenet, c'est quand même... T'es dans la légende de tournée. C'est plutôt les anciens. Non, mais Bernard, la légende, ils la connaissent. Bernard Thévenet, Bernard Hinault, ils connaissent. Ceux qui s'intéressent au cyclisme, ils savent. Parce que des Français vainqueurs du Tour de France, il n'y en a plus beaucoup. Oui, c'est vrai que ça manque un petit peu d'ailleurs. On n'a plus que trois vivants. Il n'y en a plus que trois. Et puis le troisième, c'est... Il y a beaucoup de gens qui cherchent. Oui, dis-moi, c'est Lucien Aymar. C'est Lucien Aymar. Beaucoup de gens ont oublié Lucien Aymar. Exactement, 68. Il est encore de ce monde. En 66, il a gagné. Alors, tu as des nouvelles de Lucien Aymar ? Oui, oui, oui. Non, apparemment. Enfin, ça fait un petit moment que je n'en ai pas eu, mais il allait bien. Bien sûr. Oui, oui, ça allait bien. On laisse boire ton casé parce qu'on a bien compris que tu es très sollicité. En plus, tu es participant à l'opération du Tour de France. C'est le. Tu es dans le Tour de France à 100%. Tu es là pour... Oui, oui, je fais les relations publiques. Absolument. Et je suis un titre d'ambassadeur, c'est bien. Tu le fais bien. On t'a croisé l'autre jour au couple de l'Aiguillière, je me rappelle. Le rôle, justement, c'est de parler du Tour de France aux médias, peut-être d'accueillir des invités. Bien sûr. Avoir deux invités dans la voiture. Hier, j'avais la chance d'avoir Laurent Gérard, donc on ne s'est pas ennuyeux. Oui, Laurent. Ça aurait pu être une étape de place. Ça aurait été mieux parce qu'il y avait de l'animation en course. Mais là, il y avait de l'animation dans la voiture aussi. C'est sûr. Et Laurent, il a toujours un... Et puis aussi, on avait Thierry Fremaux, qui est le président du Festival de Cannes. Donc, non, non, c'était très bien. Aujourd'hui, je vais aller voir justement qui j'ai aujourd'hui. Départ à midi, 1h20, c'est ça de départ. Oui, 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 on a encore un petit moment. Voilà, et puis demain, c'est Mâcon. Alors, Mâcon, c'est pas loin de lui. Mâcon, c'est pareil. Je connais beaucoup de monde. L'Ouest, Saint-Julien de Sivry. Merci, Bernard, de nous avoir répondu. C'est André Akary, que tu connais bien, avec la cyclo-sportique. Je connais bien, oui, c'était mon voisin, Paris-Moneyard. Ben oui, bien sûr. Et puis, t'as pas été assis-toi un petit peu ? Assis-toi, Bernard. Non, non, laissez-moi son café, parce qu'il n'arrête pas. Il n'arrête pas de minutes. Merci, Bernard. Bonne, bonne étape et bon Tour de France, surtout. Bon Tour de France. Voilà, Andi Schleck, qui est l'invité, cette fois-ci, de France Bleu, pays de Savoie. Andi Schleck, qui a été un des vainqueurs du Tour de France, Philippe. Andi, je ne sais plus. C'est bien ça. Voilà, on dirait que toujours ici, à Saint-Jean-de-Maurienne, avec cette belle lumière ici, franchement. On est dans un coin absolument incroyable. Et des platanes ici. On les voit par là. Et puis, tout en face, on voit la montagne, là-haut, avec ces nuages aussi de sauts magnifiques, qui couronnent les sommets. C'est une invitation à venir en vacances. C'est vrai que Tour de France y participe, évidemment, avec nécessairement ces belles images, comme l'hôtel, qu'on verra encore, même si Tour de France va quitter les Alpes. Eh bien, ça va partir sur le département de l'Inde. Demain, c'est Mâcon-Dijon. Après, il y a un contre-la-montre à Dijon. Puis après, ça continue, Tour de France. Il n'arrivera pas à Paris, c'est-à-dire, pour des raisons que vous connaissez olympiques. Ça sera à Nice. Mais voilà, ça ne change pas l'endure, c'est la même ici, en direct, depuis le village départ du Tour de France, Philippe. Voilà, écoute, on a fait le tour ou bien ? Alors, peut-être Andi Schleck, vainqueur du Tour de France en 2010, on va le rappeler, qui est à nos côtés, chez France Bleu, pays de Savoie. Bon, dans lequel on va intervenir dans un instant, Jean-Noël, dans peu de temps maintenant. Et Andi Schleck, qui a été trois fois, quand même, il faut le rappeler, le meilleur jeune sur le Tour de France. Et on peut dire que c'était un personnage incroyable, avec son frère, Franck Schleck, et son père, Johnny Schleck, c'est une famille de luxembourgeois incroyable. Et Franck, ton frère, qui a remporté l'Amcel Gaudrelle, il est là, Jean-Noël, etc. Andi Schleck, qui est ici vainqueur du Tour de France en 2010, justement. C'est ça, 2010, il est d'accord. Voilà, la Morienne, il faut dire aussi que Philippe, il y a un microclimat, on le voit bien encore aujourd'hui. On dit parfois un peu méditerranéen, c'est ça, non ? Oui, c'est complètement méditerranéen, puis cette impérature monte dans cette vallée. Et la végétation, c'est un peu méditerranéen. Absolument. On a Hervé Lutin qui est à côté de nous aussi, on peut peut-être l'interroger aussi. Hervé Lutin en direct, dans la place du village. France Bleu, pays de Savoie, avec Abiba derrière, avec Mathilde aussi. On peut dire qu'ici, avec France Bleu, c'est partout finalement. Ah ben, c'est-à-dire, c'est partout. Oui, ici, c'est partout. Je ne l'avais pas, je ne l'avais pas, mais parce que j'ai quand même déjà quelques jours de Tour de France. Et donc, forcément, je réagis moins vite là maintenant. Ça commence à être plus lent. Ça veut dire que France Bleu est quasiment une grande partie de la journée à l'antenne. On l'a vu hier, France Bleu National, France Bleu Pays de Savoie. Vous êtes forcément sur cette épreuve extrêmement populaire, Hervé Lutin. Je rappelle que France Bleu et France Info, partenaire officiel du Tour de France. Donc, vous pouvez suivre le Tour de France tous les matins sur l'antenne de France Bleu entre 10h et midi. Et tous les soirs, au moment de l'arrivée, l'arrivée, c'est en direct sur France Bleu entre 17h et 18h. Hier, c'était ric-rec, ils sont arrivés à 17h pile. Mais ils sont descendus, mais comme des fous furieux. Ils sont défendus à 85 km heure dans la ronde. J'ai fait ça sur mon écran et j'ai failli, j'ai eu peur pour eux. Alors que Christian Prudhomme est juste derrière nous, c'est le patron du Tour de France. Et il est passé déjà à France Bleu. Il va passer à France Bleu. Il va passer à France Bleu. Il va passer. Alors, généralement, comme je suis le directeur, je suis le dernier au courant. Mais normalement, je crois qu'il passe juste après. Alors, est-ce qu'on peut avoir, M. le directeur, l'avoir juste avant nous pour un petit bout d'interview ? Alors, je vais regarder le conducteur et je vous dis ça. Hervé Lutin, directeur de France Bleu Pays de Savoie. Quel bonheur d'être avec vous ici, dès que c'est populaire, c'est intéressant. Cinq heures du Tour de France 2010, ici, à nos côtés, avec Julien Magniès, France Bleu Pays de Savoie. Jusqu'à midi, en direct. On sera dans un instant avec lui pour justement vous parler de France Bleu. Est-ce qu'on va voir Christian Prudhomme, peut-être ici, peut-être qu'il est occupé, directeur du Tour de France. On est en direct ici, en direct. On va tenter de l'avoir en direct dans la place du village. La première page sur la ruralité. On est proche, on est en Pays de Savoie, Hauts-de-Savoie, nous, normalement. Christian Prudhomme, bonjour. Le big boss du Tour de France, il a le sourire. Bonjour. Bonjour. On est aussi avec France Bleu, il sera en France Bleu dans quelques instants. Il a le sourire. Pourquoi n'aurais-je pas le sourire ? Il fait beau. Quel Tour de France, il est parti sur les chapeaux de roue cette année. Pour les Français aussi. Un magnifique grand départ en Italie, en effet, avec des étapes haletantes. Et dès la première, avec la prise de maillot jaune, le premier maillot jaune de Romain Bardet. Sa première victoire d'étape sur le Tour de France, c'était ici à Saint-Jean-de-Maurienne. C'était aussi la première fois que la Seine-Montvernier était au parcours. Je me souviens très bien, parce que ses parents étaient à l'arrivée. Et Nicolas Sarkozy était dans la voiture. Ah oui ? Donc j'ai un... Christian Prudhomme, on a besoin d'oublier un petit peu. Voilà, Oddy Schleck, vainqueur du Tour de France en 2010. Trois fois meilleur maillot jaune. On vous laisse aller... Il y avait l'arrivée de 2010 à Saint-Jean-de-Maurienne. Absolument. Que son 10-15 heures gagne ? Oui, exactement, il prend le maillot jaune. Et je me souviens, il y avait eu certaines critiques sur le parcours avant, en disant, oui, mais il y a trop de distance entre le pied de la madeleine et l'arrivée. Mais il avait fait une étape super. On va laisser au micro, Julien Magnès. On te laisse, Hervé Littin. Voilà Oddy Schleck qui est parti, là, pour l'instant. On va peut-être le retrouver avec qui. Ça va très vite. Ils ont très demandé ce matin, en tout cas, Jean-Noël. Quel bonheur d'avoir, justement, les grands noms. Donc la suite, c'est pas compliqué, c'est Fondre le pays de Savoie, tout simplement. Ah oui, on y sera aussi dans un instant, juste après. Juste après, voilà, il est en direct, dans quelques secondes, au micro, Julien Magnès. Tiens-moi du micro. Voilà, écoute, on va peut-être faire une petite pause, Philippe. Fais une petite pause. Comment ça se passe, le bilan, pour l'instant ? Voilà, dans quelques secondes, sur France Bleu, Christian Brunhomme. Voilà. Et c'est parti. Bon, écoute, on va faire un petit tour par là-bas, on va voir un petit peu ce qui se passe. Les bons cafés, les cafés qui donnent de l'énergie pour les champions. Ça, c'est pas mal non plus. C'est pas mal. Et puis le soleil qui est là. On va terminer sur ces images. 11h36, on allait sur le direct tout à l'heure. Il y aura un direct avec la Caravane, dans peu de temps, avec Alamolo, Caravane. Et puis le départ du tour, midi, 13h40, pardon. Eh bien, merci de nous avoir suivis. À tout bientôt. Merci.